La folle Nouvelle de Guy de Maupassant, publiée dans les contes de la Bécasse Tenez, dit M. Mathieu Dandolin, les Bécasses me rappellent une bien sinistre anecdote de la guerre. Vous connaissez ma propriété dans le faubourg de Cormeil. Je l'habitais au moment de l'arrivée des Prussiens. J'avais alors pour voisine une espèce de folle dont l'esprit s'était égaré sous les coups du malheur. Jadis, à l'âge de 25 ans, elle avait perdu en un seul mois son père, son mari et son enfant nouveau-né. Quand la mort est entrée une fois dans une maison, elle y revient presque toujours immédiatement, comme si elle connaissait la porte. La pauvre jeune femme, foudroyée par le chagrin, prit le lit, délira pendant six semaines. Puis, une sorte de lassitude calme, succédant à cette crise violente, elle resta sans mouvement, mangeant à peine, remuant seulement les yeux. Chaque fois qu'on voulait la faire lever, elle criait comme si on l'eût tuée. On la laissa donc toujours coucher, ne l'attirant de ses draps que par les soins de sa toilette et pour retourner ses matelas. Une vieille bonne restait près d'elle, la faisant boire de temps en temps ou mâcher un peu de viande froide. Que se passait-il dans cette âme désespérée ? On ne le sut jamais, car elle ne parla plus. Songeait-elle au mort ? Rêvassait-elle tristement, sans souvenir précis ? Ou bien sa pensée anéantie restait-elle immobile, comme de l'eau sans courant ? Pendant quinze années, elle demeura ainsi fermée et inerte. La guerre vint, et dans les premiers jours de décembre, les Prussiens pénétrèrent à Cormeil. Je me rappelle cela comme d'hier. Ils gelaient à fendre les pierres, et j'étais étendue moi-même dans un fauteuil, immobilisé par la goutte, quand j'entendis le battement lourd et rythmé de leurs pas. De ma fenêtre, je les vis passer. Ils défilaient interminablement, tous pareils, avec ce mouvement de pantin qui leur est particulier. Puis les chefs distribuèrent leurs hommes aux habitants. J'en eus dix-sept. La voisine, la folle, en avait douze, dont un commandant, vrai soudard, violent, bourru. Pendant les premiers jours, tout se passa normalement. On avait dit à l'officier d'à côté que la dame était malade, et il ne s'en inquiéta guère. Mais bientôt, cette femme que l'on ne voyait jamais l'irrita. Il s'informa de la maladie. On répondit que son hôtesse était couchée depuis quinze ans par suite d'un violent chagrin. Il n'en crut rien, sans doute, et s'imagina que la pauvre insensée ne quittait pas son lit par fierté, pour ne pas voir les Prussiens, et ne leur point parler, et ne les point frôler. Il exigea qu'elle le reçût. On le fit entrer dans sa chambre. Il demanda d'un ton brusque. « Je vous prierai, madame, de vous lever et de descendre pour qu'on vous voit. » Elle leva vers lui ses yeux vagues, ses yeux vides, et ne répondit pas. Il reprit. « Je ne tolérerai pas d'insolence. Si vous ne vous levez pas de bonne volonté, je trouverai bien un moyen de vous faire promener toute seule. » Elle ne fit pas un geste, toujours immobile, comme si elle ne l'eût pas vue. Il rageait, prenant ce silence pour une marque de mépris suprême. Et il ajouta. « Si vous n'êtes pas descendu demain ! » Puis, il sortit. Le lendemain, la vieille bonne, éperdue, l'a voulut habiller. Mais la folle se mit à hurler en se débattant. L'officier monta bien vite, et la servante, se jetant à ses genoux, cria. « Elle ne veut pas, monsieur, elle ne veut pas ! Pardonnez-lui, elle est si malheureuse ! » Le soldat restait embarrassé, n'osant, malgré sa colère, la faire tirer du lit par ses hommes. Mais soudain, il se mit à rire, et donna des ordres en allemand. Et bientôt, on vit sortir un détachement qui soutenait un matelas comme on porte un blessé. Dans ce lit qu'on avait point d'effet, la folle, toujours silencieuse, restait tranquille, indifférente aux événements, tant qu'on la laissait coucher. Un homme par derrière portait un paquet de vêtements féminins. Et l'officier prononça en se frottant les mains. « Nous ferons bien, si vous ne pouvez pas vous habiller toutes seules et faire une petite promenade ! » Puis, on vit s'éloigner le cortège dans la direction de la forêt d'Imoville. Deux heures plus tard, les soldats revinrent, tout seuls. On ne revit plus la folle. Qu'en avait-il fait ? Où l'avait-il porté ? On ne le sut jamais. La neige tombait maintenant jour et nuit, ensevelissant la plaine et les bois sous un linceul de mousse glacée. Les loups venaient hurler jusqu'à nos portes. La pensée de cette femme perdue me hantait, et je fis plusieurs démarches auprès de l'autorité prussienne afin d'obtenir des renseignements. Je faillis être fusillée. Le printemps revint. L'armée d'occupation s'éloigna. La maison de ma voisine restait fermée. L'herbe dru poussait dans les allées. La vieille bonne était morte pendant l'hiver. Personne ne s'occupait plus de cette aventure. Moi seule y songeais sans cesse. Qu'avait-il fait de cette femme ? C'était-elle enfuie à travers les bois ? L'avait-on recueillie quelque part et gardée dans un hôpital, sans pouvoir obtenir d'elle aucun renseignement ? Rien ne venait alléger mes doutes. Mais peu à peu, le temps apaisa le souci de mon cœur. Or, à l'automne suivant, les bécasses passèrent en masse, et comme ma goutte me laissait un peu de répit, je me traînais jusqu'à la forêt. J'avais déjà tué quatre ou cinq oiseaux à l'ombec, quand j'en abattis un qui disparut dans un fossé plein de branches. Je fus obligée d'y descendre pour y ramasser ma bête. Je la trouvais tombée auprès d'une tête de mort. Et brusquement, le souvenir de la folle m'arriva dans la poitrine comme un coup de poing. Bien d'autres avaient expiré dans ces bois peut-être en cette année sinistre, mais je ne sais pourquoi, j'étais sûre, sûre vous dis-je, que je rencontrais la tête de cette misérable maniaque. Et soudain je compris, je devinais tout. Il l'avait abandonnée sur ce matelas, dans la forêt froide et déserte, et fidèle à son idée fixe, elle s'était laissée mourir sous l'épais et léger duvet des neiges, et sans remuer le bras ou la jambe. Puis, les loups l'avaient dévoré, et les oiseaux avaient fait leur nid avec la laine de son lit déchiré. J'ai gardé ce triste ossement, et je fais des vœux pour que nos fils ne voient plus jamais de guerre. Fin de la nouvelle Sous-titrage Société Radio-Canada